Bon matin à toutes et tous, on se retrouve pour le message pour cette journée et nous sommes le dernier jour du mois d'avril, nous sommes jeudi 30 avril 2020 et le message est tu n'as rien fait de mal dans l'oracle des anges gardiens. Ce n'est plus le moment de sans cesse, sans vouloir et de ressasser tout simplement nos erreurs. Nous n'avons rien fait de mal, n'est-ce pas ? Je pense. Et les anges, ils nous disent à travers ce que nous pensons, eh bien nous devons nous pardonner. C'est le premier pas à faire vers la guérison et cette liberté, parce que si nous ne nous pardonnons pas de ce que nous avons fait, de nos erreurs, nous ne pouvons pas avancer. Alors les anges désirent que nous vivions libres de toute culpabilité et expérimentions le pardon dans toutes ses dimensions. Alors peut-être qu'il est une chose à faire, c'est de nous rappeler que le pardon, n'est-ce pas, libère le cœur. J'en ai déjà beaucoup parlé dans mes autres vidéos et un cœur libre, mais vous le savez, comme moi, il est en paix et il peut tout accomplir. Pourquoi ce message ? Tu n'as rien fait de mal. Vous vous sentez peut-être impuissant dans cette situation que vous vivez. Peut-être que vous vivez une problématique et vous vous sentez impuissant. Peut-être que vous ressassez vos erreurs du passé qui vous tourmentent. Mais à la limite, vous vous dites que vous n'êtes pas coupable. Il y a aussi peut-être une histoire de justice ou un procès qui arrive peut-être à terme. Bien de tout cela, on vous demande d'enterrer la hache de guerre. C'est une circonstance, n'est-ce pas ? Parce que nous vivons une époque où je pense que tous les humains doivent enterrer la hache de guerre parce que ça nous permettrait de vivre dans l'amour inconditionnel et le monde serait tout autre de ce qu'il est actuellement. Je vais vous suggérer ce que j'ai fait pour une personne qui est décédée il y a des années et de mon entourage et je n'ai pas su et eu l'opportunité et pour peut-être ne pas vexer ou quoi que ce soit, lui dire ce que j'avais sur le cœur. On dit toujours que la vérité n'est pas toujours bonne à dire mais lorsqu'on dit la vérité d'une certaine façon, on peut s'imaginer qu'elle sera mieux en accueillie que d'être brute de pomme. Je vous suggère de prendre une feuille de papier et d'adresser cette lettre à la personne et bien qui vous fait souffrir psychologiquement, mentalement, peut-être lui écrire toute votre déception des choses qui vous ont blessé par peut-être son comportement, son action ou ses paroles et bien des paroles qui vous ont heurté et terminez la lettre en mettant votre nom. Vous la pliez et puis vous la brûlez parce que vous vous en remettez à l'univers et pendant que cette lettre brûle et bien dites à haute voix vous nommez la personne, vous dites le nom de la personne par exemple Gertrude je me libère de toi que toute cette mauvaise expérience avec toi et bien soit réduite en cendres que tout le ressentiment que j'ai pu avoir la colère, la rage, la tristesse et bien se consument dans ces flammes et je reprends ma vie en main et je suis maintenant libre de mes actes, de mes pensées et lorsque cette lettre est brûlée vous récupérez les cendres et essayez de les mettre dans un cours d'eau je sais que si on habite un appartement c'est assez difficile mais alors vous le jetez dans le WC et puis vous tirez la chasse et bien voilà ça c'était le message je trouve que c'est un très beau message n'est-ce pas de ce jeudi je vous souhaite une excellente journée avec de belles énergies malgré que ce n'est pas évident d'avoir des ondes positives dans ce confinement parce que ça devient long et on ne sait pas ce que l'avenir adviendra parce que même déconfiné il y aura probablement des peurs pour certains d'entre vous d'attraper cette maladie et c'est ça que je dis ce ne sera jamais plus comme avant et heureusement mais j'espère de tout cœur que nos politiciens prendront conscience et qu'il y aura un éveil de conscience voilà je vous embrasse prenez soin de vous et de ceux que vous aimez douze pensées angéliques je vous remercie